... Pas tout à fait un lieu de promenade, le boulevard Doré. Si les Dionysiens le connaissent bien, c'est qu'il abrite l'imposant bâtiment de la sécurité sociale. Mais dans ce paysage moderne et urbain, que reste-t-il de la mémoire de Doré ? Est-ce que vous savez qui était Doré ? Non, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Vous me posez une école, là, vraiment. Non, je ne sais pas. Aucune idée. Peut-être un personnage politique. Ça doit être une personnalité importante qui a dû faire quelque chose pour la Réunion. Un quantum. Alors, c'était qui ? Monsieur Doré était un ancien gouverneur de l'île de la Réunion. Règle ! Mais en 1789, en Charente inférieure, Louis-Isaac-Pierre-Hilaire-Doré commence très tôt une brillante carrière militaire dans la marine impériale. Après un épisode un peu chaotique, il gravit les échelons jusqu'à devenir capitaine de vaisseau en 1844. En 1850, l'empereur le nomme gouverneur de la Réunion en remplacement de Sarda-Gariga. L'abolition de l'esclavage a semé le trouble dans la colonie. Première tâche, censurer et suspendre la liberté de la presse. Il achève aussi l'indemnisation des propriétaires d'esclaves et met en place une banque coloniale. Il pousse ensuite à la colonisation des Hautes-Pleines et à la diversification agricole. Il fait appel aux frères des écoles chrétiennes pour développer l'instruction. Pendant ce temps, Madame Doré fait dans les bonnes œuvres. Louis, de son côté, crée un hospice civil ainsi qu'une léproserie. Mais alors que s'ouvre une période de prospérité, une épidémie de variole se déclare. Elle durera un an et tuera plus de 1400 personnes. En 1852, Louis Doré quitte la Réunion pour Paris où l'attend un poste de sénateur. Il meurt en 1866. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada